... Madame Asseu, bonsoir. Merci de nous rejoindre. A la une de l'actualité, le ministre angolais des relations extérieures, Manuel Augusto, en visite en Algérie. Il relève l'existence d'un grand potentiel d'échange entre l'Algérie et son pays. Déclaration faite à l'issue de cette séance de travail avec son homologue, Abdelkader Massahel. ... Abdelkader Massahel, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, supervise la distribution de plus de 2000 logements à Alger au profit des souscripteurs ADL1 à travers trois sites, Raya, Djenensferi ainsi que ceux de Ouletfeït. On en parle également dans ce journal. ... L'armée nationale populaire célèbre à partir de demain le 50e anniversaire de l'institutionnalisation du service militaire. C'était en 1968. Depuis ce, ce service obligatoire pour les jeunes algériens a connu beaucoup de mutations. On en parle avec un papier consacré à cet événement. L'activité artisanale à Taraf, on s'y intéresse également, notamment auprès des artisans en vannerie dans la localité de Besbes. On parlera surtout de ces restrictions sur les importations qui ont porté un coup dur à cette activité. ... Voilà pour l'essentiel de l'actualité avec les titres, bien sûr. On commence d'abord avec cette séance de travail aujourd'hui entre le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Massahel et le ministre angolais des Relations extérieures Manuel Augusto qui est en visite en Algérie. Les deux hommes ont abordé des questions qui intéressent bien sûr les deux pays dans plusieurs domaines, les échanges et les partenariats économiques. La question des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole. Il a été convenu d'ailleurs de la tenue prochaine de la commission mixte algéro-angolaise. 29 accords ont été signés par les deux pays, mais il va falloir les réactualiser. Les deux parties ont échangé aussi des questions sur des questions internationales. Parmi elles, le Sahara occidental pour laquelle l'Algérie et l'Angola ont affiché les mêmes points de vue. Je vous invite à écouter la déclaration, les déclarations des deux ministres à l'issue de ces échanges. Pour réaffirmer notre amitié, notre solidarité et aussi notre remerciement. Le remerciement du peuple angolais au peuple algérien qui ne cesseraient pas de le faire parce que l'Algérie a été fondamentale pour notre processus d'indépendance. L'Angola et l'Algérie puissent marcher de l'avant pour que la coopération économique, commerciale, technique puisse devenir au même niveau des relations politiques. L'appui que l'Algérie nous donne dans le domaine de la formation. Depuis des années, on a des étudiants en permanence ici avec des bourses d'études du gouvernement algérien. Sur la situation au nord de l'Afrique, au Sahel, où l'Algérie s'est, comme toujours, basée dans sa caractéristique solidaire et permanente, était engagée pour aider les pays voisins et frères à trouver des solutions pacifiques. Nous avons convenu que la commission mixte se réunisse prochainement. Mais d'ici là, il va falloir revisiter un peu le cadre juridique qui existe entre l'Algérie et l'Angola. Nous avons 29 accords qui ont été signés entre nos deux pays. Il va falloir peut-être réactualiser certains d'entre eux et imaginer de nouvelles pistes compte tenu un peu des mutations qu'on connaît notamment les économies de nos deux pays. Nous travaillons en étroite collaboration dans la promotion des idéaux africains au sein de l'Union africaine, mais surtout à l'émergence d'un courant très fort en Afrique. Nous avons bien sûr évoqué les situations dans nos régions respectives. Je l'ai informé un peu de ce qui se passe dans notre région, que ce soit sur le dossier libyen comme sur la situation dans le Sahel. Les processus de mise en œuvre de la cour de Bamako née du procédure d'Alger en matière de retour à la Norval au Mali. Nous avons évoqué bien sûr la question du Sahel occidental. Nos points de vue sont totalement convergents. Nous sommes pour la mise en œuvre de toutes les résolutions des Nations Unies, notamment la résolution du Conseil de sécurité, mais également le principe fondamental du droit des peuples à choisir leur propre devenir. Le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto, en visite en Algérie, il faut le rappeler, s'est entretenu également avec le ministre de l'Agriculture, Abdelkade Bouazgui. Les deux hommes ont discuté des opportunités d'investissement et d'échange que peuvent développer l'Algérie et l'Angola. Et puis une autre audience également pour le chef de la diplomatie angolaise. Aujourd'hui, il avait été reçu également par le ministre des Moudjahidines, Thayy Vzutouni. Une réunion de haut niveau sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique se tiendra lundi et mardi prochains à Alger avec la participation des représentants des États africains, des organisations et des experts internationaux qui se pencheront sur les questions d'ordre stratégique préoccupant collectivement les États ainsi qu'aux moyens et les méthodes de lutte contre le terrorisme. La rencontre, il faut le rappeler, est co-organisée par l'Algérie et l'Union africaine. Ces assises, dont l'ouverture des travaux sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkade Bouazgui, verront également la participation des représentants des cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et du Canada. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmeli, prendra part à la tête d'une délégation composée de représentants des travailleurs du patronat également aux travaux de la 45e session de l'Organisation arabe du travail. Elle est prévue au Caire, en Égypte, à partir de demain. Au menu de cette session figurent notamment nombre de thèmes, dont le rapport du directeur général du Bureau arabe du travail, bien sûr. Et puis lors de cette plénière, le ministre du Travail algérien présentera également un exposé sur la politique de notre pays en matière de promotion de l'emploi, de lutte contre le chômage, de renforcement des mécanismes de gestion, d'organisation du marché du travail, ainsi que les efforts consentis pour promouvoir la protection sociale en faveur des travailleurs et des citoyens en général. Et la consacrer, bien sûr, ainsi que le dialogue social en collaboration avec les partenaires de la tripartite. Comme je l'annoncée en titre, Abdel Wahid Ammar, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, a supervisé ce samedi la distribution de plus de 2 000 logements au profit des souscripteurs ADL1 à Alger, à travers trois sites, Raya, Jenens Ferry ainsi que Oulet Fayyit. La cérémonie s'est déroulée également en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Amin Azahouf. C'est un samedi exceptionnel pour ces 2 012 souscripteurs au programme ADL1. Clé en main, leur joie est indescriptible. C'est un rêve qui s'est enfin réalisé et on n'arrive pas à y croire. C'est vrai que l'attente était longue, mais au final, la joie l'a remportée. Je remercie le président de la République, Abdel Aziz Boutefléka, ainsi que le ministre de l'Habitat. J'ai attendu toute ma vie pour avoir un logement en mon nom. Ce jour-là est arrivé. Pour cela, je remercie le président de la République. Président de la cérémonie de remise de clés, le ministre de l'Habitat, Abdel Haït Mara, fait savoir que plus de 52 000 unités de logements connaissent des travaux d'aménagement. En attendant, un important quota sera distribué prochainement. Environ 27 000 unités de logements seront distribuées progressivement au niveau de 19 wilayah durant les trois prochains mois, dont un quota de 4 500 unités âgées qui est en phase d'aménagement extérieur. Concernant le programme ADL 2013, le ministre a souligné que 30% des souscripteurs au programme ADL2 sont des jeunes, mettant en avant les efforts de son secteur en vue d'aider cette catégorie à bénéficier du logement. L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement procédera à la remise de 50 000 certificats de préaffectation aux souscripteurs de 2013 à travers 26 wilayah, dont 10 000 certificats à Alger. S'agissant des équipements publics au site ADL, 156 établissements éducatifs des trois paliers ont été programmés à Alger. La compagnie aérienne nationale Air Algérie annonce ce samedi de fortes perturbations sur ses vols vers la France et survolant bien sûr la France suite à un mouvement social des aiguilleurs du ciel du secteur de Marseille. En conséquence, tous les vols de et vers la France sont touchés. Il faut rappeler qu'une grève a été initiée par 11 syndicats de tous métiers de la compagnie Air France pour obtenir des hausses de salaires. Notez également que six autres journées de grève sont d'ores et déjà programmées, dont deux la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi et mercredi. L'armée nationale populaire célèbre, comme je l'annonçais tout à l'heure en titre, à partir de demain, le 50e anniversaire de l'institutionnalisation du service militaire. C'était en 1968 précisément. Depuis, ce service est obligatoire, bien sûr, pour les jeunes Algériens, mais qui a connu aussi beaucoup de mutations et d'évolutions, notamment avec la dernière loi de 2014, qui a défini un service militaire avec un concept nouveau et une approche nouvelle. Bediya Amardi. Le 50e anniversaire de l'institution du service national en Algérie évoque la bravoure et les positions des enfants de l'Algérie dans la défense de la souveraineté nationale et la participation au développement de l'économie depuis la mobilisation de la première promotion du service national en 1969. Dans une deuxième étape qu'a connue le service national, le cadre juridique a été adapté aux missions constitutionnelles de l'armée nationale populaire et dictée dans la Constitution de 1989, qui a défini ces missions, consistant à défendre la souveraineté nationale et veillé à la sécurité et à la stabilité du pays. Une étape coïncidant avec une période sécuritaire des plus difficiles vécue par l'Algérie. Les enfants de l'Algérie mobilisés au sein du service national n'ont pas hésité un jour à faire des sacrifices pour la sécurité et la stabilité du pays. Depuis 1999, la loi du service national a connu une étape d'étude approfondie pour l'édification d'une armée forte basée sur une force jeune et opérationnelle. Et suivant les instructions et les orientations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, tous les moyens technologiques et logistiques nécessaires ont été mobilisés pour attirer les jeunes et les mobilisés dans le service national comme devoir suprême à accomplir. Depuis 2014 et avec la promulgation de la nouvelle loi sur le service national, la durée a été réduite à une année. Cette loi est intervenue en réponse aux aspirations de la jeunesse et conformément aux instructions du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette même loi contient d'importantes dispositions incitatives en comptabilisant la durée du service national dans la promotion, la retraite et l'expérience professionnelle. Le service national, avec tout ce qu'il a réalisé comme acquis pour la jeunesse et le pays et devant la paix et la sécurité rétablie, aspire à dispenser à ses cadets et son élite de demain une formation adaptée pour l'édification de l'armée nationale populaire dont les principes restent les mêmes que ceux de l'armée de libération nationale pour défendre la mère patrie. En matière de sécurité, justement, un terroriste s'est rendu ce samedi aux autorités militaires à Taman Rasset alors qu'il était en possession d'un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et de deux chargeurs garnis. C'est ce qu'indique ce soir le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Il s'agit précisément de Ka Munir, dit Djendel, qui avait rejoint les groupes terroristes en 2013. On apprend par ailleurs que deux abris pour terroristes ont été détruits hier par des détachements de l'armée nationale populaire. C'était lors d'une opération de fouilles et de ratissage menée à Skikda. Les abris contenaient deux bombes de confection artisanale et des vivres ainsi que divers objets. Découvrez avec nous à présent en images également cette opération menée aussi par des détachements de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale qui ont arrêté aujourd'hui un narcotrafiquant et ont saisi aussi 52 kg de kiff traité ainsi qu'un véhicule. Voilà donc les images de cette saisie opérée aujourd'hui. Et puis par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté 4 personnes, saisis 4 fusils également de fabrication artisanale et 4 kg de pulvérins. C'est un biskra. Notez enfin que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Clemsen et à Larouat. Également toujours selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. On célèbre dans le monde ce 7 avril la journée mondiale de la santé. L'occasion pour nous pour parler de la maladie, de l'autisme. L'autisme qui touche beaucoup d'enfants en Algérie, mais dans le monde également. En Algérie justement, pour améliorer l'apprentissage, l'interaction et la communication sociale et l'autonomie surtout chez les enfants souffrant d'autisme. Un nouvel ouvrage vient de paraître. Son principe est l'apprentissage par le jeu. Reportage Hadjilani, le récit de Mounanawal Hamoudi. Apprendre tout en s'amusant. Une technique mise en avant dans ce livre interactif conçu dans cet atelier. Un ouvrage qui offre des activités ludiques visant à développer les fonctions mentales et motrices, mais aussi à assurer la rééducation orthophonique chez les enfants souffrant d'autisme. Ce livre, conçu en coopération avec des spécialistes de l'éducation ainsi que des orthophonistes, s'appuie principalement sur la pédagogie Montessori qui repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de l'enfant. De ce fait, l'enfant apprend par le concret. Quand l'enfant saisit les objets avec la main, le geste est ancré dans sa mémoire. Cette méthode permet à l'enfant d'apprendre sans pression. Innovant et passionnant, le développement de ces programmes interactifs attire plus d'un. Ces dames s'adonnent avec enthousiasme à la confection des objets qui serviront dans l'ouvrage. Nous apprenons énormément grâce à cette méthode. J'ai appris par exemple à être très patiente avec mes enfants si je veux leur apprendre quelque chose. J'ai déjà eu l'occasion de traiter plus de 100 cas où j'ai utilisé ces méthodes interactives. A travers les images et les couleurs qu'il renferme, l'ouvrage aide beaucoup l'enfant autiste qui est un penseur visuel, c'est-à-dire qu'il réfléchit à travers la vue. En voyant toutes ces couleurs et à travers le toucher, les sons et le mouvement des images, l'enfant autiste se calme et son humeur devient meilleure car il est soulagé. Cette méthode aide l'enfant autiste à retrouver la compétence du jeu. Cet ouvrage, devenu une véritable référence, peut également aider à faire face au danger du monde virtuel qui menace les enfants de façon générale. On parle à présent du destin des Haragas qui traversent au péril de leur vie la Méditerranée vers un avenir qu'ils considèrent comme meilleur. C'est un drame que vivent des centaines de familles ici en Algérie. On vous présente ce soir un exemple à Mostaganem, des mères, des pères et des frères également qui attendent le retour de leurs enfants ou juste avoir de leurs nouvelles. Un calvaire pour ces parents qui durent depuis plusieurs mois. Voyez leur témoignage recueilli par nos confrères de la chaîne terrestre. Le commentaire est signé à Mina Zahoufah. Sur la plage de Aizeba Mostaganem, le bruit des vagues se brisant sur les rochers ne s'entend plus. Ici, on ne cherche plus la plaisance mais plutôt la vérité. Qu'ils nous disent où sont nos enfants. On n'en peut plus de cette situation. Qu'ils soient morts ou vivants, on veut connaître la vérité. Avec un regard perdu, aussi perdu que le large de Mare Nostrom, ses parents racontent leur détresse, crient leur faiblesse. On veut juste savoir s'ils sont encore en vie et si la loi exige leur emprisonnement, qu'ils en soient ainsi. On a appelé le camp. Une dame nous a répondu. On a donné le nom de notre voisin, Afaf Nourdine. Elle a confirmé sa présence dans le camp. Et depuis, plus de nouvelles. On ne demande rien. On veut juste qu'on nous aide par contre nos enfants. Contre vents et marées, 12 de leurs enfants ont pris le large pour un monde meilleur dans une traversée qu'on surnomme le plus souvent la traversée de la mort. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas d'éloignement. 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 Malheureusement, il y a beaucoup de produits, notamment le rotin, l'osier de bonne qualité, les feuilles de bananier, des tresses qui ne sont pas disponibles sur le marché. Si nous ne les produisons pas, il y a peut-être des possibilités pour l'osier au niveau du cala, mais ce n'est pas encore exploitable. C'est encore au niveau du projet. De belles pièces sortent chaque jour de cet atelier. Des corbeilles, des boîtes de rangement, des appliques, des coffres, des supports pour livres et même des salons sont fabriqués avec dextérité et minutie par des jeunes filles ayant appris le métier sur place. Le produit final est achalandé sur le marché local et même national. Ce métier n'existe pas à l'est algérien. Il existe plutôt à Alger, Cléa et un peu à Tiziouzou. Nous avons une demande pour dispenser cet apprentissage à 22 jeunes, chose qui est difficile car nous ne disposons pas de la matière première. Nous avons appris à ces jeunes filles que vous voyez là et elles sont déjà productives et notre produit est déjà commercialisé. Cela fait deux ans que je travaille ici. C'est un bon métier qui n'existe pas chez nous. Je dis à ceux qui veulent l'apprendre que c'est très intéressant et avec le temps, on pourra même exporter notre produit. Ce métier qui risque de disparaître a poussé Amir Abdelaziz à le réhabiliter en recrutant des jeunes artisanes nombreuses à s'intéresser à cette activité artisanale. Ceci dans le but d'assurer la relève. Cet investisseur et ses artisanes participent ainsi à la préservation de cet art. Un mot sur le sport pour vous dire que le club algérien de l'USM Alger s'est incliné face à son homologue nigérien du plateau United. Un but à deux en match allé. Les 16e de finale, BIS, Coupe de la Confédération de football, disputé, il faut le rappeler, ce samedi à New Joss Stadium à Lagos, au Nigeria. Le match retour se déroulera le mardi 17 avril au Stade Omar Hamadi, Expolorine. Et puis le deuxième représentant algérien dans cette compétition africaine, le CR Blues Dead, affronte demain, dimanche, à Abidjan, à partir de 15h, heure algérienne, la SEC Mimosa, l'équipe ivoirienne donc, dans une mission délicate pour le chabab. Les clubs qualifiés à l'issue des 16e de finale, BIS, passeront en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Également, en football, pour la Ligue 1, cette fois, le MC Alger a étrié cet après-midi au Stade de Bolloré, le Parado Athletic Club, sur le score de 5 buts à 1, un score qui en dit lent, sur la physionomie de cette rencontre, mais surtout sur les ambitions du MC Alger dans la course au titre, à 5 journées, bien sûr, de la fin du championnat, en accédant à la deuxième marche du podium, soit à trois points seulement du leader. Le CS Constantine, quant à lui, a battu hier à Bachar. Les buts du Mouloudia ont été battus à Bachar, je le rappelle. Et puis les buts du Mouloudia ont été inscrits par Suiba Walid Daraja, qui s'est offert un doublé. Et puis Ben Debka et Naqesh, alors que Neiji, avaient réduit le score sur un pénalty. Les regards des mordus du foot étaient braqués sur le Stade de Ziziouzou, qui a abrité l'affiche de cette journée, et qui a vu la GS Kaby l'emporter face à l'entente de CETIF sur un score de 1 but à 0, et inscrit par Ben Youssef en deuxième mi-temps de la partie. Voilà donc pour le football. Voilà pour l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.